Au quartier c'est la merde Oui viens on se fait la malle Au calme en bord de mer Donc il fly fly C'est Cor sur Appellit On se voit bientôt Cor, ça va ? Appellit, ça va ou quoi ? On se voit par rapport à la BO de Pattaya Un projet dont tu as été à l'initiative ou du moins tu es arrivé en cours de route il me semble Tu peux nous dire comment tu as confié les clés du camion par rapport à ce projet ? En fait Malik Bentala c'est un ami à moi C'est un frérot Et Il était sur le film C'est un des acteurs principaux du film Et ils se sont parlé à un moment donné avec Frank Gastonbilde qui est le réalisateur du film Et mon nom est sorti Et on s'est vu un soir au cours d'un dîner Et si tu veux Ils m'ont expliqué un peu le truc Et j'aimais bien l'idée J'avais pas encore vu le film Mais ça me faisait penser un peu à Projet X, Hangover Et je me suis dit Tiens pourquoi pas On peut s'amuser je pense musicalement Et donc de là j'ai donné mon ok Et c'est toi qui a composé toutes les prods qui se trouvent sur ce projet ? Ouais à part celle de Seth Gecko Seth Gecko en fait le morceau c'était un morceau à lui Et par faute de temps si tu veux on arrivait vers la fin Il fallait rendre les bandes et tout Et lui il avait un titre qui s'y prêtait parfaitement Donc on a gardé ce morceau là Et le remix de mon frollo que j'ai réarrangé et réalisé Qui était un morceau à la base de la pso sur Ghost Tape Voilà D'accord Et quand tu composes les prods Est-ce que la direction artistique des prods on te l'impose ? Ou ça doit coller à l'univers du film ? Comment ça se passe en fait ? Non en fait on m'impose rien J'essaie juste de trouver le bon fil conducteur tu vois Et moi je suis parti de ce truc C'est que je suis pas parti de la thématique spécialement humoristique tu vois De la comédie en fait en elle-même Je suis parti plus du fait que Pattaya pour moi c'est le soleil J'ai jamais été tu vois Au delà du folklore des trucs de camera Tu as jamais été toi ? J'ai jamais été en Thaïlande Ok J'avais sur moi tous les potos qui m'ont dit d'aller là-bas C'est surprenant que tu n'aies pas encore été en Thaïlande Non j'ai jamais été en Thaïlande C'est un thème qui bouge beaucoup J'ai rien de ces quatre Et donc de là je me suis dit ouais faut que ça sonne été Après le truc voilà on est en février, été Tu vois je me dis que ça va faire kiffer les gens C'est pas la bonne saison on va dire Mais je pense que ça va faire kiffer les gens Et à quel niveau la maison de disque Devjam était intervenue dans le projet ? Bah en fait le truc c'est que C'est moi qui ai amené ce projet à Devjam en fait Donc j'ai amené ce projet à Devjam J'ai été contacté pour une BO Et comme on est dans un partenariat solide avec Devjam Ca s'est imposé naturellement si tu veux De se dire qu'on le faisait ensemble parce que Je connais bien le process ici de la maison de disque Je sais à peu près comment on va bosser Comment ça va le faire et voilà donc ça se fait naturellement D'accord et la sélection des artistes c'est toi qui l'a décidé tout seul ? Ouais en fait le truc qui s'est passé c'est La sélection des artistes comme je dis souvent j'ai rarement un track listing tu vois d'artistes prédéfinis Je bosse pas comme ça c'est les prods qui guident les... je le dis tout le temps mais c'est vrai tu vois C'est les sons qui guident les feats en fait A partir de là je me dis tiens bon ok sur cette froide là je verrais bien telle je verrais bien telle tu vois Après on s'appelle on voit on en discute Et voilà c'était marrant pour moi de me retrouver dans ce projet là Parce que ça m'a rappelé les projets multi artistes tu vois que je faisais avant Effectivement on va en parler Que ce soit par MB ou Taxi tu vois et je me suis dit ouais c'est cool Et au niveau des thématiques est-ce que tu as drivé les artistes ou pas du tout ? Est-ce que j'ai drivé les artistes ? Pas tout le temps en fait l'idée c'était que chaque artiste puisse voir le film La plupart des artistes ont vu le film Et à partir de là chacun a pris le truc comme il l'entendait Mais ça a toujours été ce truc un peu festif Et à part pour le morceau de Tony avec la Crimée SCH Où l'idée c'était de se dire pour garder un fil conducteur par rapport au film C'était d'avoir une référence cinématographique forte Tony Montana tu vois c'est Voilà c'était la référence donc il y avait une relation Il y avait un truc logique par rapport au film Parce qu'on prenait une référence cinématographique qu'on intégrait dans ce film là Et Tony parce que toutes les petites cailles tu vois c'est Toutes les petits ghettoïdes tu vois Tony c'est la référence Voilà c'est la ref Donc c'était marrant d'avoir cette approche là sur ce morceau là Avec la Crimée SCH Mais comment est-ce que tu as réussi à créer un projet harmonieux Sachant que les artistes sont tous différents Et ont tous des goûts différents ? Bah en fait le truc c'est que J'ai la chance d'être entendu tu vois quand je propose quelque chose Je l'impose jamais tu vois mais j'ai la chance qu'on Tu vois que les gens m'écoutent un minimum Et du coup voilà c'est une histoire de confiance aussi tu vois C'est à dire que je donne une prod, je vois le truc Je me dis tiens viens on essaye comme ça comme ça Ca a été pour moi le cas le plus flagrant Ca a été le morceau avec Erimka et AP Où tu vois j'avais J'avais l'instru, j'avais le flow, la mélo j'avais tout en tête tu vois Et on a essayé plusieurs fois Parce que moi j'avais ce fantasme de faire un morceau un peu à la Jackpot 2000 Et je pense qu'on l'a réussi tu vois ce pari là sur ce titre là Ce truc un peu nostalgique et tout Et voilà on s'est posé en studio 3-4 fois avec Erimka et AP A revenir, à essayer machin, à effacer, à repartir machin Pour arriver vraiment à ce truc, ce morceau que j'avais en tête depuis longtemps En plus spécialement cette prod ça fait... Je l'avais fait à 5 piges tu vois je veux dire c'était... Ah ouais elle dormait un peu dans les tiroirs Ouais c'est pas qu'elle dormait tu vois je... Tu trouvais pas le truc C'est qu'au contraire tu vois l'expérience c'est aussi ça tu vois De ne pas spécialement jeter un titre ou de garder des fonds de tiroirs Je ne fonctionne pas comme ça tu vois Je me dis quand j'ai une prod tu vois à l'instant T elle avait un truc déjà intemporel Tu vois cette prod là donc je me suis dit je la lâcherai au moment... Faut savoir temporiser en fait avec l'expérience Ouais c'est important tu vois Et quand l'occasion se présente on le fait et là c'était parfait D'accord et en parlant des morceaux Il y a un morceau qui s'appelle On met les voiles d'Alonzo Vous l'avez lancé en premier il me semble ce morceau par rapport à la BO Pourquoi ce morceau et pas un autre ? Pourquoi ce morceau et pas un autre ? Parce que c'était... C'était... La BO elle était pas finie déjà Elle était pas finie on avait des contraintes de temps Et tu sais des fois toutes les étoiles elles sont alignées tu vois Il y a la chance aussi qui se met là tout ça Il s'avère qu'Alonzo il vient, il découpe le truc tu vois en 5 minutes Et là on se regarde tous on se dit voilà c'est le single Tu la suis tout de suite ? Tu n'as pas hésité avec un autre morceau ? Ouais non je savais que c'est un single Celui il est trop fort en fait Ouais je savais que c'était un single et le truc intéressant avec Alonzo C'est que c'est des artistes tu vois qui sont là depuis longtemps Et qui ont su se réinventer dans le temps Donc si tu veux on était un peu en synchro tu vois lui et moi C'est à dire qu'on a notre expérience En studio il n'y a rien de significatif pour l'expliquer tu vois cette expérience Mais c'est juste par des regards des trucs qu'on se comprend tu vois Et à partir de là moi j'avais jamais bossé avec lui réellement Ca a été vraiment une super découverte et j'ai vraiment kiffé Et de là si tu veux lui il a capté le truc comment il fallait le faire Tac machin bam c'était parti D'accord il y a un autre titre aussi qui s'appelle T'es parti Que t'as fait avec Gradur Avec Gradur ouais D'ailleurs ce morceau là il vient en écoutant Rosa ou Ce morceau il était déjà fait après Gradur il a fait Rosa Parce qu'à l'écoute on sent que c'est un peu dans la même teneur entre guillemets Pas vraiment le même type de prod mais on est dans la même teneur Qu'est ce qu'il a pu faire sur Rosa C'est pas faux c'est pas faux et je m'en cache pas Moi j'ai kiffé le délire de Rosa De toute façon ce que fait Gradur moi je kiffe tu vois Je kiffe parce que je trouve que c'est un mec qui a beaucoup de mérite Tu vois il est un peu seul tout tu vois dans son game à tenter des choses et tout Et tout lui est réussi je trouve aujourd'hui et c'est mortel et moi je voulais faire un morceau Je me suis dit pourquoi pas en faire un avec lui si ça avait été je sais pas moi tu vois C'est une compil tu vois d'un film de You ou un truc tu vois j'aurais pas proposé ce truc là A Gradur si je devais faire la bo d'un film comme ça tu vois J'aurais proposé quelque chose de différent mais encore une fois comme la thématique c'était soleil Je me suis dit tiens quel artiste pourrait m'aider là tout de suite tu vois à le faire comme ça Et je lui ai envoyé la prod et je lui en avais envoyé une autre Et c'était marrant parce qu'en fait c'est Je remettais les bandes mais genre tu sais deux jours après Et cette prod là je lui avais envoyé genre un mois avant Et j'avais pas eu de nouvelles tu vois spécialement dessus Je lui donne une autre prod et il kiffe le truc et tout machin Mais très poliment tu vois en gros Comme on se respecte tu vois il me dit pas tout de suite ouais non je la sens pas tu vois Ce que je peux comprendre tu vois après c'est des choix artistes et des goûts tu vois Et là il me dit ouais en fait tiens j'avais essayé un truc sur ton autre prod et tout machin Et là il me fait écouter ce truc et je lui dis mec on bouge de rien C'est ça qu'on fait et c'est ça qu'il faut tu vois Et toi qui a toujours milité pour un rapprochement entre le mainstream et l'underground Comment est-ce que tu vois l'éclectisme musical qu'il y a dans beaucoup d'albums rap français qui sortent ces derniers temps ? Je le vois comme une évolution Tu vois je le vois comme une évolution et la plupart des artistes aujourd'hui Si tu prends encore une fois si on doit parler de Gradueur tu vois C'est des mecs qui se sont fait dans une densité super courte Tu vois donc ce truc fait qu'ils restent encore spectateurs en plus d'être acteurs de leurs trucs Ca veut dire qu'ils ont un côté c'est aussi le public Tu comprends ce que je veux dire ? C'est aussi le public et donc si tu veux ils arrivent à faire cette introspection tu vois sur eux-mêmes Et puis ils font beaucoup de clubs tu vois Et je pense qu'il y a eu aussi l'avènement de tu vois en plus des clubs des chichas de tout ça tu vois Qui fait que le public il est là pour s'amuser pour danser Et que le business model aujourd'hui il a évolué aussi dans ce sens là tu vois Les mecs à un moment donné même s'il y a eu des... L'industrie du disque ça a été tendu pendant un moment là ça remonte Mais en plus de ça le palliatif à ce truc là ça a été aussi beaucoup les clubs Et les concerts en chicha tout ça et tout Donc il faut un format qui correspond à ce truc Mais pour répondre encore plus profondément à ta question Il n'y a pas d'histoire de vendu ou pas vendu tu vois si tu fais ça en fait Moi pour moi tu vois c'est un truc normal parce qu'en plus il y a toujours une... Quand tu le fais il faut... Je pense qu'il faut être subtil tu vois dans... Le ratio si tu veux entre le propos et la musique Il faut que ce soit une bonne recette tu vois Il faut qu'il se thugle un peu dedans quand même tu vois Tu vois nous dans le morceau c'est... Le morceau avec Gradur sur Pattaya Certes tu vois l'instru elle est... C'est caraïbéen tu vois il y a un truc et tout mortel La mélo elle est cool et tout Mais tu vois ce qu'il dit dedans Tu vois c'est pas spécialement super romantique tu vois ce que je veux dire Et je pense que c'est cette alchimie là Qui fait que ça donne un bon morceau Aujourd'hui il faut que les artistes se remettent en question assez rapidement Si on t'écoute en fait musicalement On peut plus rester campé sur un certain type de prod Des a priori etc... Si tu veux être un artiste aujourd'hui Il faut savoir évoluer avec son temps c'est un peu ça l'idée ? Ouais c'est un peu ça l'idée Et en même temps il faut... Il y a une différence entre évoluer avec son temps Et mimer un truc Tu vois faut pas mimer un truc Je pense que quand tu mimes un truc Ça se sent Il y a une date de péremption derrière Tu vois il y a un truc qui fait que tu te dis Ça c'est fake Et le public il le ressent Parce qu'aujourd'hui Chaque type est journaliste Tu vois ce que je veux dire ? Chaque petit... Moi je vois les analystes qu'ils font Tu vois c'est... Ils vont chercher des trucs de machin Tu te dis c'est incroyable Avec YouTube on connait tous les sons Même des États-Unis Voilà Tu vois même t'as pris une petite influence Même d'une caisse claire Il a pris le son de machin dans Mick Mill Pour le truc de... Ça te met la pression par rapport à ton travail ? Tu te dis il va falloir qu'on fasse vraiment... Bah à mon avis t'as toujours fait de la création Mais encore plus aujourd'hui C'est à dire que... Les pompages je sais pas De flow ou je sais pas De rythmique ou de mélo On peut pas trop... C'est un peu mal vu dans l'idée Ouais moi je me... Je me prends vraiment la tête tu vois Pour... Pour amener un truc Après il y a... Après... Après quand t'es dans le process de création Moi ce que je fais c'est que Je vais écouter beaucoup beaucoup de sons Tu vois avant Chaque mixtape qui sort tu vois Je suis sur DatPiv tu vois Je décortique tout J'écoute les sons, les trucs, les sonorités Mais au moment où je suis dans le process de création J'écoute plus rien tu vois C'est à dire que je crée tu vois Moi et mon équipe On bosse ensemble tu vois On essaye des trucs Et on se prend des influences et tout Mais sans se dire tu vois On va faire ça En fait c'est inconsciemment en fait Tu as des influences dans ta tête Voilà Mais tu vas pas forcément T'en servir pour créer Mais sans le vouloir en fait C'est un peu ça ? Voilà c'est ça tu vois C'est ça et puis après c'est ta culture C'est ta culture générale Et ta culture musicale Tu vois moi j'écoute du son depuis Depuis que je suis petit tu vois C'est ma vie tu vois La musique c'est ma life tu vois Donc je m'inspire de plein de trucs Et puis j'ai eu des belles rencontres Des belles expériences tu vois Avec mes potes de l'Electro tu vois Avec Club Cheval Brodinsky Avec Bromance tu vois Tu es nourri de tout ça Donc ça me donne une autre Encore une autre vision Une autre approche Qui se rapproche en plus fortement De ce qui se passe aux US tu vois Donc voilà il n'y a pas de Il n'y a pas réellement de recette Il faut juste je pense Se réinventer c'est un fait tu vois L'évolution c'est un fait Mais il ne faut pas mimer Voilà D'accord Il y a un morceau qui s'appelle Evasion Ouais Fanny featuring McTierre Fanny McGesha Ouais Comment ça s'est passé un peu cette connexion C'est toi qui l'a voulu C'est eux qui sont rentrés En fait Pour ce morceau là Ca a été le seul morceau où Fanny et McTierre en fait se sont parlé Ensemble Ils voulaient faire un titre ensemble Et de là on s'est parlé Avec Dev Jam Et on s'était dit Que la rencontre aurait pu se faire Sur ce projet là Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait Parce que c'était intéressant pour Pour elle tu vois De se confronter tout de suite Au spotlight tu vois Et voir vraiment ce qu'elle avait dans le ventre tu vois Et ça l'a fait Et au final en studio comment ça s'est passé ? Ton avis qu'elle avait Enfin qu'elle a peu d'expérience dans la musique Est-ce que tu l'as drivée ? Est-ce que tu l'as conseillé ? Ou elle savait directement là où elle voulait aller ? Comment ça s'est passé ? Le truc c'est que Je l'ai drivée tu vois Par rapport à ce titre là Mais c'est pas des gens qui sont C'est pas une meuf tu vois Qui est là translucide tu vois Et qui va te dire oui à tout Parce qu'elle veut en être Et elle veut faire de la musique tu vois Elle a une vie à côté Tu capes ? Donc il y a un truc cool en fait en studio tu vois De tiens on essaye Qu'est-ce t'en penses machin Tac Et donc voilà Je l'ai aidée dans l'écriture Dans le son tout ça Et ça l'a fait D'accord Mais s'il y a un truc qu'elle n'aimait pas C'est pas parce que Elle te le dit tu vois Et moi j'ai besoin de ça Tu vois c'est dangereux Je veux jamais bosser avec des fans moi tu vois Ou avec des gens tu sais Qui sont juste contents d'être là C'est impossible Et je veux des gens tu vois Qui me rentrent dedans Et qui me disent Voilà non Ca c'est pas pour moi C'est de la confrontation d'idées C'est important Tu vois c'est important Sinon C'est dangereux pour tout le monde Parce qu'après tu sais On est là De toute façon comme je dis souvent tu vois Moi quelqu'un qui sort un album tu vois Si L'album tu vois Je sais pas Sur une règle simple tu vois De se dire voilà L'album il est pas réussi Ou C'est carrément nul Pour moi Le premier truc que ça t'enseigne C'est que t'as pas d'amis tu vois Tu vois Tu vois je veux dire Parce que normalement si t'as des sauces Ils te le disent C'est autour de toi tu vois Moi des fois je fais Je fais pas tout le temps de la frappe en gros Tu vois Je suis en studio Je crois que ça tue machin Deux trois vannes de mes potos Genre mais t'es fou t'as coulé et tout tu vois Tout de suite Marche arrière direct je passe à autre chose Et c'est important parce qu'au final C'est les Ce que tu target quand tu bosses C'est ces gens là C'est les gens qui est autour de toi Si eux ils capte pas le truc C'est que tu t'es bourré quelque part C'est important d'avoir la vie en direct tu vois Et ce morceau Le featuring Fanny Macteur Est-ce que pour toi c'est le morceau le plus risqué du projet Le plus osé Le moins attendu entre guillemets Non Sachant que c'est pas forcément une chanteuse de base Fanny Non T'as un peu de pression par rapport à ça toi ? Non j'ai aucune pression par rapport à ça Parce que t'as confiance en la qualité du track produit c'est ça ? Déjà et puis parce que je suis insensible A ce truc Tu sais l'exception culturelle en France Fait que quand tu fais un truc Tu peux pas faire un autre truc Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire si t'es mannequin ou je sais pas Tu vois Tu peux pas faire autre chose Et moi C'est se battre contre des moulins à vent Parce qu'au final les gens ils penseront ce qu'ils veulent Je m'en fous moi de ça Je fais ce que j'ai envie de faire Et je tente des choses tu vois Et voilà Et après ça le fait, ça le fait, ça le fait pas Bon c'est pas grave tu vois On continue Mais je le conçois pas comme un truc de De risque Ou pas risque tu vois ce morceau C'est Je pense qu'il y a des gens qui le kifferont Je pense qu'il y a des gens qui le kifferont pas Tu vois Comme tous les autres morceaux De la compile en vérité De la BO tu vois D'accord Et d'ailleurs on a constaté qu'il y avait pas forcément De présence féminine Mis à part Fanny Sur le projet il me semble C'était voulu C'est parce que t'avais pas d'artiste Sous la main Que t'est estimé qu'il devait avoir une place Bah ouais je sais pas Y'a pas J'ai pas J'ai pas de Peut-être que t'en avais pas rendu compte quand tu l'as fait Ouais J'ai même pas pensé en fait C'est juste tu vois T'es dans le studio, t'es là, tu bosses Et après tu sais justement Je me dis tu vois Les meufs en France tu vois C'est pas facile de C'est compliqué hein Tu vois il y a eu une époque justement Quand on a commencé tu vois L'époque de Koreskalp et tout Tu vois il y avait Il y avait un petit pseudo-mouvement tu vois Comme ça et tout Mais aujourd'hui tu te dis que C'est pas si facile tu vois De trouver la meuf tu vois Qui va faire le truc et tout Et en même temps je me suis pas posé la question Comme je t'ai dit C'est les prods qui guident les fit tu vois Pour moi Je voyais pas Je voyais pas le truc comme ça Et quand on m'a parlé justement de ce morceau On m'a dit tiens on aimerait bien Fanny et McTagher ils se sont parlés Tac ils aimeraient bien faire un morceau ensemble Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai parlé avec McTagher Je lui dis bah vas-y hein Si vous avez une idée d'un truc quoi on essaie T'as suivi quoi Ouais McTagher c'est le frérot tu vois En plus tu vois il y a pas de Derrière Ça bouge pas tu vois c'est le poteau Donc si t'as envie d'essayer un truc on y va tu vois D'accord Et c'est vrai que tu nous disais en début d'interview Que t'es jamais parti en Thaïlande Et c'était Tu te disais pas que de faire quelques apparitions dans le film Un peu comme Rimka ou Seth Gecko Ou bien quand t'as parlé à Malik c'était Le film était déjà en boîte ou Ouais le film était déjà en boîte et puis franchement Ca te dit pas de Une petite scène une petite apparition ? Non un petit plan Un petit caméo comme ça Ca peut être marrant tu vois Mais ça m'est pas venu à l'idée Non Je pense pas que ça soit venu à l'idée du réalisateur non plus Tu vois ce que je veux dire Comme ça c'est clair Aujourd'hui si tu vois les projets que j'ai fait par exemple sur Lacrim ou SCH Il y a une empreinte quand même tu vois Il y a une empreinte, il y a une vision, il y a un truc C'est un truc que moi je revendique La différence tu vois entre la jeunesse et l'expérience de maintenant C'est qu'au moment où ça t'arrive T'en es pas conscient tu vois tu le vis pas pleinement Aujourd'hui j'apprécie chaque moment tu vois Donc j'ai pas le temps de penser tu vois à ce truc d'avant Ou à cette nostalgie tu vois De ce truc d'avant de Core Escalp ou quoi tu vois Et je veux jamais être comme beaucoup de mecs de ma génération tu vois Et gris Tu sais à parler au passé Ouais j'ai jamais fait tel disque d'or en telle année tu vois C'est horrible Ouais nostalgie et gris C'est mon frère tu vois tout à l'heure Tu vois donc il faut que je garde la distance toujours Il crie euh... Ouais il crie beaucoup Ouais donc il crie, il crie, il crie quoi toi Je te jure il crie des trucs Donc il va sortir sans tout lâcher Ouais de flagration quoi tu vas sortir Tu vas voir Au quartier c'est la merde Oui viens on se fait la malle Au calme en bord de mer Sous-titres par Jérémy Diaz